Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un point lecture. Alors je vais modifier un petit peu mes habitudes et vous présenter sacrement parce que j'ai un point bulle à vous faire et au moins encore deux points lecture de mes lectures de cet été. Donc voilà le retard s'accumule. Nous sommes aujourd'hui le 1er septembre. On commence sans plus tarder parce que je suis pipette sur les points lecture et là il y a des romans sur lesquels j'ai bien bien envie d'insister. Alors le premier que je vous présente c'est le dernier de Anthony Horowitz, Contine Mortel. Donc moi je l'ai aux éditions du Masque dans la version adulte. Sachez qu'il existe aussi en version jeunesse, il est bleu. Mais voilà, moi je vous parle de la version non young adulte. Donc dans ce roman on suit une éditrice qui s'appelle Suzanne, Suzanne Rayland qui travaille pour une petite maison d'édition en Angleterre. Maison d'édition qui fonctionne surtout grâce à un de leurs auteurs qui s'appelle Alan Conway qui a créé un détective à la Hercule Poirot, Miss Marple, du genre très anglais qui s'appelle ce détective Fidel Straupert. Alors oui il a un nom qui est à la fois français, à la fois allemand. Mais voilà c'était la volonté de l'auteur Alan Conway parce qu'il voulait que son détective ait une particularité et qu'il vienne d'un autre pays. Donc il vient de l'Allemagne. Donc vous l'aurez compris dans ce roman on va avoir ce qui s'appelle une mise en abîme. Donc un roman dans le roman. Et du coup moi j'ai l'impression, parce que j'ai énormément aimé ce bouquin, que j'ai eu un bonus. J'ai eu deux histoires. L'histoire de Fidel Straupert et l'histoire qui entoure Alan Conway. Pour continuer un petit peu dans le résumé quand même. Donc Suzanne, l'éditrice, reçoit le manuscrit de Fidel Straupert qu'elle nous fait lire. Donc on va commencer en fait avec l'histoire de ce détective qui est alertée par une jeune femme dans une bourgade où il y a eu un meurtre dans un manoir. Meurtre de sa future belle-mère. Enfin meurtre, non. C'est plus un accident en fait. Accident domestique mais elle, elle pense que c'est un meurtre. Et il va y avoir un autre assassinat. Donc Straupert va aller sur place en sachant que Straupert, le détective est condamné à mort. Donc voilà, nous on va lire cette histoire en même temps que la traductrice, pardon, que l'éditrice. Et ça va s'arrêter d'un coup parce que Alan Conway, l'auteur, n'a pas donné la fin de son manuscrit. Et donc il est dit dans la quatrième de couverture que Suzanne Rayland va mener l'enquête parce qu'elle s'inquiète pour Conway. Mais c'est pas vraiment ça en fait. Elle, elle s'inquiète plutôt pour son poste. Elle s'inquiète plutôt pour la maison d'édition qui, comme je vous le disais, gagne vraiment sa vie grâce à cette série qui plaît beaucoup aux Anglais et ailleurs. Et du coup, voilà. Donc ce qu'elle veut, c'est retrouver la fin du manuscrit. Et en fait, en cherchant ce manuscrit, elle va se rendre compte que Alan Conway est lui aussi mort. Alors, sans vous en dire bien plus sur l'intrigue, d'une part parce que je ne sais pas comment est construit le roman Young Adult et parce que je ne veux pas vous spoiler si vous lisez cette version-là. Pourquoi j'ai énormément aimé ? Alors, comme je vous le disais, parce qu'on a deux romans pour le prix d'un. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue. Parce que j'ai, je trouve admirable de la part de Horowitz d'avoir réussi à avoir cette petite touche Agatha Christiane juste magnifique. Et pourtant, c'est dans les années 50, donc on est plus vers la fin de l'œuvre d'Agatha Christie. Voilà, d'avoir su le faire, d'avoir su manier plusieurs styles. Parce qu'après, quand on est avec Suzanne, on est à l'époque contemporaine et l'enquête qui est menée, elle comporte des téléphones portables, internet, etc. Donc voilà, il est... Je pense qu'il y a eu deux temps d'écriture et je trouve que ce travail est remarquablement bien fait. Vraiment, l'enquête sur la mort de Alan Conway, l'auteur, est moins intéressante. Mais comme elle a un lien avec le manuscrit, voilà, ça reste intéressant. Donc c'est plus un polar, vraiment. On n'est pas dans le huis clos du tout, mais on a une série de personnages qui, dans un roman comme dans l'autre, peuvent être des potentiels tueurs. Et voilà, et donc on aura la fin des deux histoires à la fin. Franchement, je peux que vous conseillez ce livre. Je l'ai lu à une vitesse folle. Pourtant, franchement, il est quand même... En fait, oui, vous avez deux romans, ça fait plus de 500 pages. Mais il se lit très très bien. Si vous aimez Agatha Christie, je ne pense pas que vous n'aimerez pas parce qu'il y a un vrai respect. Il y a une inspiration et un respect pour l'autrice qu'elle était. Et des petits clins d'œil, voilà. Le détective, il est allemand, il n'est pas belge, donc ce n'est pas Poirot. Mais... Et ces mêmes ambiances, les ambiances des villes qu'on a avec Marple, avec Poirot. Et la touche de Horowitz quand même sur cette idée de mise en abyme qu'on ne retrouve pas forcément dans beaucoup de polars. Donc voilà, voilà. Donc franchement, c'est un moment... Ça ne fait pas du tout peur. C'est un moment agréable. Et si vous avez envie d'un moment agréable, essayez soit le YA, soit celui-ci version adulte. Allez, le prochain... Alors là, vous allez voir, ce point de lecture, il fait... Et puis ça remonte heureusement. Je vais vous garder le meilleur pour la fin. J'ai lu également Hazelwood de Melissa Albert, ou Albert, je ne sais pas, publié chez Milan. Et franchement, c'est pas pour moi. Je n'ai pas du tout aimé. Dans ce roman, on suit Alice et sa mère qui ont toujours vécu sur la route, qui ont toujours fui quelque chose, mais Alice ne sait pas vraiment quoi. Jusqu'au jour où sa mère va disparaître. Aidé par un garçon qui est passionné des histoires de Hazelwood, parce qu'Alice n'est autre que la petite fille d'une très célèbre... Oui, autrice, on peut dire comme ça. Oui, d'une célèbre autrice qui s'appelle Althea Proserpine. Et voilà, il va vouloir essayer de l'aider en fait, à retrouver sa mère. Et à partir de ce moment-là, Alice va aller jusqu'au manoir d'Hazelwood, alors que sa mère lui avait demandé de ne surtout pas le faire. Et elle va arriver dans un monde... Alors, moi j'ai tendance à le comparer à Alice au Pays des Merveilles, sauf qu'on aurait un Lewis Carroll qui a fumé dix pétards. Donc voilà, un Alice au Pays des Merveilles est encore plus enfumé. Et franchement, il y a... En fait, le livre il fait ça. Hop, 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 hop. Je ne sais pas si je vous fais bien la vague. C'est-à-dire qu'il y a des moments où Alice, on est totalement dans le quotidien, dans la recherche de sa mère, même dans le manoir, ce n'est pas trop trop bizarre. Et puis il y a des moments, on est paumé. Donc pareil, moi j'ai eu l'impression que j'avais fumé un pétard. Mais je ne l'ai pas payé, c'était gratos. Merci beaucoup, mais sauf que je ne l'ai pas aimé. Donc c'était pas cool. Donc voilà. Donc en fait, l'autrice m'a complètement perdue dans tous ces moments-là. Elle ne m'a jamais regagné à sa cause. C'est trop perché. C'est trop... En plus, au vu de la quatrième de couverture, moi je pensais vraiment qu'on allait s'attacher à ce manoir d'Asselwood où elle ne doit pas aller. Et en fait, c'est beaucoup plus basé sur un monde qui s'appelle l'Interland. Qui n'est pas non plus sans rappeler Alice au Pays des Merveilles, pour le coup. Mais voilà, c'est complètement... C'est totalement décalé, mais pas le décalé que j'aime moi. Le décalé à la Tim Burton, le décalé à la Dirk Gently. J'arrête pas d'en parler en ce moment. Le décalé à la Sherlock Holmes. Voyez les choses comme ça. Non, là c'est vraiment... C'est onirique, mais trop. C'est trop. Enfin, c'était trop pour moi. J'ai pas du tout accroché. Je sais qu'il y a des personnes qui ont énormément aimé. Donc c'est encore une fois un de ces livres où je vous dis faites-vous votre avis. La couverture, si on en parle deux secondes, elle est juste splendide. Donc déjà, rien que pour ça, on a envie de feuilleter les pages. Mais voilà. Après, il est pas très très long, hein. Donc il se lit plutôt vite et heureusement. Je l'ai fini. Parce que j'avais quand même envie de savoir la fin. Donc c'est pas complètement inintéressant, mais c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. C'est... C'est... Je sais pas. Ouais, je... Allez, on passe au suivant. Le suivant. Alors, j'ai lu aussi l'intégrale de Fille des Cates de Cécile Quillot, publiée chez Lynx Éditions dans la collection Re... Donc les rééditions. Donc c'est une intégrale qui comprend les trois tomes. Donc, nous sommes aux Etats-Unis. Oui. Et nous suivons Maëlys. Non, on est en France. Qu'est-ce que je raconte ? Oui, on est en... On oublie. On suit Maëlys, qui est une étudiante, une étudiante en psychologie, qui est en train de valider une... Sa thèse, donc pour devenir psychologue. Et en fait, un jour, en sortant de ses cours, elle tombe sur un gars qui la percute et qui lui dit qu'elle a... Qu'il ressent qu'elle a des dons. Et que lui-même est en train de mener une thèse sur tout ce qui est un petit peu paranormal. Maëlys, en fait, a été adoptée et elle a perdu ses parents adoptifs dans un accident de voiture, dans ses premières années de fac. Et pour s'en remettre, la seule façon qu'elle a trouvé, c'est de s'isoler et de se consacrer à ses études. Donc c'est une brillante élève, mais qui n'a plus d'amis, plus de petits amis, plus de vie sociale, en fait. Donc quand elle rencontre ce jeune homme d'une, il lui tape un petit peu dans l'œil et de deux, ça l'interroge quand même. Donc elle va passer des tests, elle rencontre son tuteur à lui et effectivement, ils lui disent qu'elle a de la magie en elle de la Wicca. Donc petit à petit, ça va l'interroger, enfin quand je dis petit à petit, assez vite, ça va l'interroger et elle va se renseigner en allant dans une boutique, rencontrer Dorine qui est la fille de la personne qui tient cette boutique, qui est un petit peu plus âgée et qui est Wicca, qui pratique la sorcellerie Wicca et qui l'initie en fait. Donc Maëlys, au cours de ses trois tomes, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on la voit vraiment évoluer dans sa vie de femme. Ça c'est extrêmement intéressant. La Wicca, on n'en apprend pas trop, moi qui ne suis pas une amatrice chevronnée, j'ai pu retenir certaines choses comparativement à d'autres formes de sorcellerie. Par contre, là où je mets un petit pémol, c'est que je trouve que la réaction de Maëlys quand elle apprend qu'elle est sorcière Wicca, ça va trop vite. L'acceptation vient trop vite. Moi j'aurais tendance à me dire, c'est bon arrête de foutre de ma gueule, je ne suis pas Hermione, je ne suis pas une sorcière. Bref, c'est ça un petit peu où je me suis dit, ça va un petit peu vite. Au bout de 30 pages, j'ai déjà plongé dans des bouquins à faire des sortes de sort, de sortilèges. Et puis après, j'ai un petit peu oublié tout ça, parce que je vous avoue qu'il y a une ambiance en fait entre Dorine et elle, entre ce garçon au départ, entre une autre femme, Patricia, qui est médium, qui est une ambiance de femme et du coup j'étais bien avec elle. C'est des personnages qui sont assez attachants, assez attachés les unes aux autres aussi. Et j'ai bien aimé suivre la re-sociabilisation et la quête d'elle-même de Maëlys à travers la Wicca. En fait, l'aspect psychologique du personnage est très intéressant. C'est un peu un roman initiatique pour moi grâce à la magie et c'est en ça que je l'ai bien aimé et que je vous le conseille. Je pense dès 14-15 ans, si vous avez un bon niveau de lecture. En plus, c'est une intégrale qui est à 14,90 euros. Donc dites-vous que vous avez 500 pages, un truc comme ça. Non pardon, 412 pages, donc 3 tomes pour 15 euros. Donc ça vaut vraiment le coup. L'écriture de Cécile Guillaume est extrêmement agréable. Donc quand je vais la croiser aux aventuriales, je voudrais lire autre chose d'elle, quelque chose de plus récent, parce que la plume a certainement mûri et peut-être les idées aussi. Mais je suis contente d'avoir commencé par Fille des 4. Je n'étais pas hyper convaincue lors du week-end d'Amil quand j'ai lu le premier tome. Et en fait, le troisième est vraiment meilleur et du confini sur une bonne note. Donc voilà un bon moment qui donne envie d'aller plus loin avec Cécile Guillaume. Donc soit dans un roman à 4 mains avec Mathieu Guibé, soit dans un roman à elle. Je vais voir avec elle. Mais en tout cas, je ne suis vraiment pas déçue. Je vous conseille la collection Lynx. C'est le quatrième, je crois que je lis. Et à chaque fois, c'est un super moment. Voilà. Fille des 4 et édition Lynx, pardon. Il faut y aller. Il faut vraiment y aller les soutenir. Ils sont super. Ensuite, j'ai aussi lu les chroniques du Pulpillac de Jean-Luc Marc-Castel. Le premier tome qui s'appelle « Quand les poules avaient des dents ». Avec cette couverture. Donc en fait, je ne sais pas si vous voyez ici, ça s'habille très vite. C'est perforé. Et à l'intérieur, vous avez, voilà, la couverture plus ma dédicace à la Jean-Luc qui est toujours très très belle. Et voilà, donc on refait. Donc dans ce roman qui est très jeunesse, pour moi plus jeunesse que « L'auberge entre les mondes ». Je dirais que c'est du 9-12. Est-ce qu'il le note ? Non. Bon. Moi, je dirais 9-12. On va suivre en fait 5 adolescents. Donc il y a Aurélien qui est le personnage un peu le plus important. Il y a Jean-Martial, il y a Hatsuko, Samir et Aurore. On est vraiment dans une idée de club des 5. Donc moi, je suis retombée en enfance. C'était très très sympathique. Donc ces 5 jeunes viennent de Pulpillac. Mais là, ils sont en sortie scolaire. Ils sont partis camper avec d'autres élèves et des profs qui les encadrent. Et en fait, ils sont envoyés dans le village où ils doivent acheter des œufs, du pain, enfin divers trucs pour pouvoir faire une omelette géante le soir pendant que les autres montent le bivouac, les tentent. Sauf que dès qu'ils s'engagent dans la forêt, il va y avoir des espèces de cadavres d'animaux. Dans la ville, c'est quasi désert. Les gens sont super, super bizarres. Et on sait pas ce qui se passe. Donc on va suivre ces 5 jeunes adolescents. Et en fait, Aurélien adore écrire. Vous verrez, ils ont tous une particularité. Aurélien adore écrire. Donc en fait, dans ce livre, finalement, c'est les chroniques de Pulpillac dans lequel il raconte ses mésaventures avec, au départ, des personnes qui connaissaient pas trop. Et à la fin, des gens qui deviennent petit à petit ses amis. Il y a un deuxième homme qui est déjà sorti que je vais me procurer. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors, on est sur une histoire qui, à mon âge, n'est pas, comment dire, ne fait pas frissonner. Enfin voilà, il y a de l'aventure, mais c'est jeunesse. J'aime beaucoup ça, donc c'est bien passé. Il n'y a pas du tout de part fantastique. Je ne sais pas pourquoi c'est noté à un endroit qu'il y a du fantastique. Je crois que c'est à la présentation de Jean-Luc. Mais non, ce n'est pas du tout fantastique. C'est scientifique. En fait, il y a un problème avec les œufs. Vous l'aurez compris, les œufs, les poules. Il y a un problème là-dedans, dans ce village. Et les gamins vont du coup essayer d'aider les villageois, tout en protégeant aussi leur campement. Donc c'est, en fait, ça se lit tout seul. C'est agrémenté parfois, je vous le cherche. Voilà, vous voyez, à la fin, il y a des petites poules. Les entêtes de chapitres sont écrites d'une police différente. On a parfois quelques illustrations. Donc franchement, pour un moment détente, d'à peu près une heure, une heure et demie, selon votre... Je refais. Selon votre livre... Je refais deux. Selon votre rythme de lecture, ça détend. C'est drôle. Parce qu'il y a parfois des dialogues, notamment entre Jean Martial et les autres, qui sont naturels, qui sont naturels et qui font rigoler. Et c'est juste un très bon moment. Et je pense que pour les gamins, c'est votre nouveau club des cinq. Voilà. Si vos parents vous en ont parlé, que vous le lisez peut-être, parce qu'il a été réédité, vous pouvez avoir le vôtre aussi chez Links Éditions. Je ne suis pas en partenariat avec eux. Je les aime juste. Beaucoup. Donc j'achète pas mal de choses dans ce qu'ils publient. Voilà pour les chroniques de Pulpillac. Pardon, mais... Ah ! J'ai du mal ! Pour les chroniques de Pulpillac, je ne peux pas vous en dire bien plus, parce que c'est un court roman qui fait 200 pages. Donc je vous spoil très vite. Mais voilà. Sourire, gaieté, aventure, bande d'amis. C'est les maîtres mots. Merci Jean-Luc encore. Et enfin, un coup de cœur. Un coup de cœur que j'ai lu en lecture commune avec Marilyn Titsumamax. Je vous mettrai son blog. Cette fois, il faut que j'y pense. avec Lillian de The Book of Lillian, avec Valou de Intemporel et avec Stéphanie de Pikitty Bookie. Voilà, on était super nombreux. On a lu L'Anti-Magicien, le premier tome de Sébastien de Castel, publié chez Gallimard. Et mes amis, c'était génial. J'ai vu la chronique de Stéphanie, qui a eu, elle, plus de réserve que moi et on a quand même un avis similaire. Moi, ça reste un coup de cœur. Donc là, on suit Kellen, qui a 16 ans, qui fait partie d'une famille influente dans la cité dans laquelle il vit. Influente parce qu'ils sont très forts en magie. A 16 ans, les jeunes de cette cité vont passer une série de quatre épreuves pour obtenir leur nom de mage et ne plus être seulement des apprentis. Le problème de Kellen, donc ils ont des espèces d'anneaux tatoués autour du bras qui s'allument petit à petit, pour avoir, si possible, les différents dons possibles. Donc il y a la braise, la soie, il y a le sable, le souffle, bref. Et Kellen, pendant tout son apprentissage, n'a eu rien, rien, aucun anneau ne s'est coloré. Donc il va devoir faire son premier duel et il a l'honneur de sa maison sur les épaules parce que sa soeur, elle est très, très forte. Il se paraît très influent, ça mérite une guérisseuse. Et en fait, la seule chose qu'il a pour lui, Kellen, c'est qu'il est extrêmement intelligent et il va réussir ce duel sans utiliser de magie. Et là, les problèmes vont commencer parce que le jeune homme qui était en face, sa famille est une famille qui est opposée à celle de Kellen et elle veut aussi le pouvoir. Du coup, ils vont protester et dire qu'Kellen a triché. À partir de là, il va se passer une multitude de choses. Une personne qui fait partie d'un clan très à part. Est-ce que je vais retrouver le nom ? Parce que c'est des noms très... Bref, peu importe. Donc une personne qui fait partie d'un autre clan qui n'utilise pas la magie et qui arrive un petit peu comme ça, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Le roi en place qui meurt, son épouse qui convoque Kellen, les épreuves qu'il va quand même continuer à faire parce que l'épouse du roi lui accorde le droit de continuer les épreuves. Et la rencontre avec un ékec, un ékec ou chacureuil, un nom qui a beaucoup fait rire Nat, des passions de Maëlie, puisqu'elle est en train de le lire actuellement. Un ékec qui est une créature qui est très crainte en fait parce que dans cette cité, on a appris depuis des siècles, au moins des décennies, que la magie avait été volée par les ékecs et un autre peuple de magiciens. Et en fait, l'ékec va aider Kellen. Donc, cette femme qui veut du bien à Kellen, l'ékec qui aide Kellen et qui sont tous des opposants pour en tout cas le peuple des magiciens de la ville de Kellen. Du coup, plus le fait qu'il n'ait pas de magie. Je parle super mal de ce bouquin, ça m'énerve, c'est à chaque fois pareil quand j'aime quelque chose. En fait, Kellen, il cumule le fait de ne pas avoir de magie. Il cumule le fait qu'un ékec, qui est une créature très crainte, l'est défendue. Et le fait que cette femme qui est une argosisselle, je m'en souviens, elle est toujours là pour le défendre en fait. Et donc, tout le monde va se méfier de lui, sa propre famille également. Donc, en fait, on va suivre Kellen dans ses quatre affrontements contre ses amis, contre sa famille, l'impression que tout le monde va lui tourner le dos. Et en fait, c'est un univers qui est beaucoup plus dense que ça parce qu'on a déjà les magiciens plus ceux qui n'ont pas développé de pouvoir, qui sont leurs esclaves, qui mènent une rébellion. Kellen qui a peur de les rejoindre. On a ces argosis plus, ces magiciens disparus, plus ces animaux, ces nécailles qui ne sont pas vraiment des familiers. Enfin bref, c'est foisonnant de plein de choses. Il y a plein de créatures, il y a plein de peuples différents et à mon avis, Sébastien de Castel n'a fait que nous montrer le début. Et ce que je retiens de ce livre, c'est l'intelligence de Kellen, son humour, mais je me suis bidonnée, les 120-130 premières pages et après ça recommence. L'humour qu'il y a, Kellen, mais aussi le nécaic, enfin bref. Et plus on avance dans le bouquin, plus on apprend de choses, plus on apprend les mensonges qu'il y a pu y avoir en même temps que Kellen les apprend, plus on a des trahisons, plus on se rend compte que la magie est pervertie et elle pervertie, plus on se dit qu'il y a des choses à découvrir et qu'on va suivre Kellen. Et je vous en parle dans les sorties livresques, le 2 sort le 27 septembre, dans 26 jours. Et je veux, je veux le lire, donc je lance un appel à mes 4 co-lecteurs de LC pour qu'on se refasse une LC du deuxième tome dès qu'on l'a. Parce que franchement, j'ai sûre qu'il fait ce bouquin, il est beau, il est très très beau. Le deuxième est dans la même veine. C'est des pavasses de 460 pages à peu près. Mais franchement, j'ai lu en deux jours et demi. Et voilà, c'était un bonheur de partager cette lecture, de découvrir qu'Kellen est son monde. Et si vous ne l'avez pas encore lu, n'ayez pas peur de l'épaisseur. Il n'y a même pas 500 pages. Là, il y en a qui vont me dire, Adam, même pas 500 pages, t'es vignole. Oui, mais ça se lit super vite. Et voilà, c'est du bonheur parce que c'est intelligent, parce que c'est de la fantaisie, mais pas complètement déjà vu. Enfin, voilà, il y a des choses qui vont arriver dans le 2. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte. Et je m'arrête parce que je ne sais pas combien de temps va durer ce point lecture, mais je ne voudrais pas dépasser les 30 minutes. Bon, bref, vous avez vu qu'à part un bouquin, ça a quand même été deux très bonnes lectures, trois très bonnes lectures et un coup de cœur. Et puis bon, un ratage, ça arrive, ce n'est pas très grave. De fait, n'hésitez pas à me laisser, bien sûr, tous les commentaires qui vous font plaisir. Dites-moi si vous avez déjà lu ces livres, ce que vous en avez pensé, ou si je vous ai donné envie d'en lire certains. Et nous, on va se retrouver, normalement, pour justement les sorties littéraires du mois de septembre, de la rentrée littéraire. D'ici là, je vous fais des gros gros bisous et je vous souhaite une très bonne rentrée, si comme vous, vous rentrez lundi. Et plein de belles lectures. Bisous !